Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique live de titres de ce mardi 7 mai de V4 sur vos chaînes préférées Speedlène Télévision. Démarrant par le quotidien l'échiquier qui affiche à la une, mesure contre la flambée des prix de produits agricoles, interdiction par le Bénin de la sortie du maïs. Les images faisant état de sortie massive et frauduleuse du maïs béninois vers des pays de l'Interland, notamment le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ont circulé dernièrement sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Cette situation a provoqué une flambée du prix de cette céréale sur nos marchés malgré une production abondante de 2,5 millions de tonnes, la campagne agricole dernière pour des besoins nationaux de l'ordre de 1 million de tonnes. Dans le même temps, des pays qui considèrent le Bénin comme ennemi émettent la frontière fermée pour des raisons fallacieuses, quand bien même le Bénin l'a rouvrette dès la levée des sanctions par la Céduao. De fait, les populations béninoises indignées ont appelé le gouvernement à prendre des mesures fortes pour empêcher la sortie du maïs de notre territoire. Le gouvernement vient de faire suite à leur doléance. Jusqu'à nouvel ordre donc, notre maïs devra rester sur nos marchés, ce qui va induire une baisse conséquente des prix, informons le quotidien. Et pour finir avec ce quotidien, restitution du patrimoine en Afrique par la France, le repos de la loi inquiète. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien le Bénin libéré d'Abou Bakatakou pour lire à la une. Réaction propre et légitime pour la dignité nationale, talons saisis les deux grosses boules du général Tiani. Niamey va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit. L'amateurisme politique, diplomatique n'est pas bien pour la gestion d'un pays. Un bon dirigeant doit savoir raison garder et tenir compte des rapports de force. C'est ce que le président Talon vient d'enseigner à la junte militaire au pouvoir à Niamey en décidant de bloquer à ses mains tous les navires qui viendront prendre le pétrole nigérien. Et dans la même fin, ce pays n'aura plus trois à un seul grain de maïs béninois dont raffolent ses populations de bonnes sanctions pour répondre à l'amateurisme de la réaction des nouvelles autorités nigériennes qui refusent d'ouvrir la frontière de leur côté. Informe le quotidien, les détails sont à lire à la page 3 de cette parution. Toujours avec le même quotidien, échange avec les acteurs politiques et la jeunesse du Koufou, Mbéji éclaire sur les réalisations majeures de Talon. Et pour finir avec le béninois libéré, deuxième phase de l'opération de répression, les infractions liées au non-respect du code de la route à Éviti. Les détails sont à lire à la page 10 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique live des titres de ce mardi 7 mai 2024 sur vos chaînes préférées Speedlane en télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada